bonjour mais alors n'arrive pas à conduire sur deux roues faut acheter vous savez les trucs à une roue là ils ont tout ça ah non mais ça après c'est pas pareil c'est pas marrant alors parce qu'on peut plus faire deux roues c'est là on tombe voilà c'est ça à une pièce de côté c'est bon ok c'est quoi traceur ou tdm ah là 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 pourquoi vous faites ça là pourquoi vous faites ça non c'est le soleil qui m'a ah oui du coup ça fait de l'ombre je comprends qui m'a excité un peu ah bah qu'est ce que ça va être cet été hein c'est juste le printemps est ce que j'avais la carte grise de ce scooter non c'est à qui c'est à mon oncle votre oncle il s'appelle comment baltice à père d'accord il vous a pas passé les papiers non il m'a pas passé les papiers je vais au bureau là en fait ça remonte à quand dernier juin hier alors on tire la longue ok fermez la bouche reprend pas salive et là je fais la langue ok la salive je mets là c'est déjà fait ça il faut qu'il y ait trois traits pour que ça fonctionne et après en fonction de donc là si vraiment j'ai du cannabis il y aura un trait au dessus là on enlève les petits on envoie les petits cristaux sur les planches et la salive voilà ça fait une réaction j'ai déjà fait l'essai ben voilà alors si le test est positif c'est juste un dépistage donc il faudra vérifier s'il y a effectivement à une présence de stupéfiants dans son sang dans ça il faudra l'emmener la prise de sang et en fonction du résultat on pourra déterminer s'il était effectivement sous produite stupéfiants pour la conduite ou pas si c'est le cas dans ces cas là il y aura une amende il n'y a pas de perte de points au niveau de du scooter parce que c'est à 50 cm cube mais il ya une amende à payer alors c'est en train d'apparaître on a les trois bars comme quoi ça fonctionne une deux trois et la barre devant le cannabis est en train d'apparaître donc votre consommation elle est détectée par le dépistage ça veut pas dire forcément que il ya un taux important quoi ça c'est que la prise du sang par le médecin qui peut déterminer on va aller au poste et puis vous irez vite fait à l'hôpital faire une prise de sang c'est pas une garde à vue c'est à dire que vous déjà vous avez des identités vous partez pas on a le scooter on a tout ce qu'il faut on va vérifier ça à l'hôpital une fois que c'est vérifié ensuite à les résultats aujourd'hui c'est sûr que je vais dormir en garde à vue mais non l'hôpital c'est fermé là mais ici non mais ça concerne 24 heures sur 24 voilà vous voyez le poids c'est positif vous êtes en train de faire un wheeling devant nous et vous aviez compris que c'était la police donc donc quand on nargue un petit peu pour rigoler faut pas s'attendre juste à ce qu'on rigole on fait le travail jusqu'au bout bon donc d'accord on n'est pas en train de parler d'une moto gros cylindrée que vous étiez en train de rouler à des vitesses pas possible mais vous êtes quand même en agglomération vous êtes avec un scooter et sur la route vous faites des roues arrière une deux mais la personne qui s'était devant vous c'était moi et vous avez compris qu'on était de la police il dit tiens la police et caméra on va faire un petit wheeling non je vous jure que je vous ai pas d'accord quand même j'étais en fin milieu là c'est quand je me suis redescendu avant d'accord allez je vous crois ok il va faire une prise de sang et puis après après il sera reconvoqué pour s'expliquer par rapport aux résultats si les résultats sont pas importants et que le juge détermine que c'est pas important alors ça sera merci au revoir mais par contre si c'est important moi je suis pas médecin je n'en sais rien et ça sera au moment où il sera convoqué donc je sais pas tout de suite là simplement ça va être la prise de sang ça va ça vous dérange pas on va se mettre sur le côté quand même vous expliquez pourquoi vous êtes au téléphone portable sur la ride du voli en train de conduire comme vous avez l'un ou l'autre le but de l'appel tant mieux pour vous par contre effectivement le moment c'était le moment mal choisi parce que vous pouviez faire la même chose en vous arrêtant et profiter de votre conversation et souhaiter un bon anniversaire à votre père en tranquillité sans perdre 90 euros que vous allez devoir payer certainement tout de suite présentez moi votre permis s'il vous plaît ou une petite identité si vous n'avez pas c'est non bon et une la carte grise à tout est chez vous vous voulez pas c'est à dire que déjà quand on prévoit un endroit pour ranger son téléphone c'est que c'est quand même quelque chose de l'habituel chez vous vous avez l'obligation de changer votre permis italien permis français suite à cette infraction le plus tôt possible monsieur pour faire un changement donc vous rendez au service et permis de conduire à votre préfecture et puis vous demandez le dossier pour pouvoir faire l'échange de votre permis communautaire en permis français exactement l'europe a décidé quelque chose d'état italien vous êtes européen bon il a décidé quelque chose quand lorsqu'on conduit une moto même s'il ya un toit au guidon faut avoir des gants aux mains vous aviez à derrière mais oui mais c'est au moment voilà ça sera mieux pour conduire voilà mais c'est sûr c'était pas pratique pour téléphoner allez au revoir